L'univers du manga s'est invité salle Jean Villard à Méricourt ce week-end. Samedi, 600 visiteurs, puis dimanche, plusieurs autres centaines ont arpenté les stands de ce festival, concoctés par Eric Latarget, pour la bonne cause. J'ai proposé l'idée à ma femme, qui est président de l'association de parents d'élèves de l'école Jacquard. Je faisais des décors, des diuramas, et à force de faire des salons, j'ai rencontré des personnes, et des exposants, c'est devenu des amis, et je leur ai proposé justement de faire ce salon. Des créateurs de tous horizons ont répondu à l'appel, inspirés souvent par des licences bien connues. Louis, mangaka depuis trois ans, a fait lui le déplacement depuis Toulouse, pour présenter sa série Red Flower Stories. J'ai grandi en Afrique, j'adore les contes africains, les fables, le folklore d'Afrique de l'Ouest, du Ghana, le pays où j'ai vécu presque 20 ans de ma vie, et quand je suis arrivé en France, et je me demandais, mais qu'est-ce que j'ai envie de raconter ? Je me suis dit, les histoires de mon enfance, les histoires que m'ont raconté mes grands-parents, c'est ça que j'avais envie de partager au lecteur. Partager sa passion pour le dessin, c'est aussi ce qui anime Estelle, 16 ans, dans la peau d'Ayaka, du jeu Genshin Impact. Elle a décidé de créer son entreprise pour proposer ses créations, épaulées par sa mère, une activité qui cultive sa patience. Ça peut passer de 8h comme à 15h, ça dépend les dessins, les détails, s'il y a autant de dégradés. Je vais aussi essayer de créer des OC, donc des personnages originales caractères en anglais, des personnages originales, mais bon ça, ça reste encore un projet. Ces personnages étaient d'ailleurs très nombreux dans ce festival. J'incarne Marine, donc Rizou Kion de My Recept Darling. C'est Izui dans Tokyo Revenger que je représente en cosplay. Kirito dans Sword Art Online. Avec des cosplays pour le moins originaux. C'est Uta de One Piece. De base, c'était même pas prévu que je la fasse, mais je l'ai retrouvé dans sa colis perdu. C'est un casque qui a été fait de carton, en fait, je l'ai commandé sur AliExpress. Mais bon, il m'a coûté 20 balles quand même. C'est assez convivial, en fait, comme c'est assez petit. Mais en vrai, même si c'est la première édition, ça a l'air cool. Et l'organisateur le promet, au vu du succès, une deuxième édition du Méricourt Manga Festival est déjà dans les tuyaux.